Très bien, donc on va poursuivre avec Michel, que vous connaissez bien, Michel Daume, directeur CNRS, directeur du LABEX IMOPS3, et qui est effectivement également à la tête d'un CIR, alors c'est le CIR 2, 1, 2, une autre fois on parlera du 1 et du 4, mais ils sont moins directement en lien avec nous, mais donc on va parler du 2. Bon Michel, on vous laisse présenter, et merci déjà d'être avec nous, parce que vous nous aidez beaucoup. Ok, merci à tous, donc effectivement je vais vous présenter le Centre international de recherche sur les systèmes et services pour les transports et la production. Et puis je vais centrer mon discours sur les systèmes innovants sur la mobilité et voir que finalement ça irrigue pas mal de sujets. J'ai mis quelques images ici où on voit que la mobilité intervient effectivement dans différents contextes. Alors je vais juste rappeler, Pierre est là, mais que clairement a eu la chance d'obtenir le label ICIT, qui est un projet national dans les investissements d'avenir et qui a pour but de transformer, je dirais, la place académique clermontoise avec la création d'une université, un établissement public expérimental, l'université Clermont-Auvergne, la création de l'Institut national polytechnique de Clermont-Auvergne. C'est important parce que vous allez voir que les thèmes abordés dans le cadre de ces CIR, bien entendu, relèvent pour beaucoup des sciences pour l'ingénieur. Et puis aussi une volonté d'une signature unique des publications, ce qui permet de faire remonter Clermont-Ferrand dans les, je dirais, les signatures internationales. Alors simplement pour rappeler que ce programme IDEX ICIT, c'est une quinzaine de sites universitaires en France qui ont obtenu le label IDEX ou ICIT en fonction de la taille de la ville. Et on a ainsi une carte de France et Clermont-Ferrand est bien placée. Alors il a été choisi que ce projet ICIT était centré sur quatre challenges. Frédéric vient de parler de mobilité et personnalité comme facteur de clé humain. Il y a effectivement un autre challenge sur les agrosystèmes durables dans un contexte de changement global. Et on verra qu'entre le CIR 2 que j'anime et le 1, il y a des liens. Et puis il y a, Pierre pourra en parler bien mieux que moi, des risques naturels catastrophiques et vu de la réhabilité socio-économique. Et bien entendu, mon discours va être focalisé sur ce thème-là. Alors le but de ce CIR, c'est de concevoir, développer les briques technologiques. On est bien là sur ce domaine-là. Alors on les veut performantes, intelligentes, mais qui répondent à des demandes sociétales fortes dans le cadre de secteurs stratégiques qui ont été identifiés, qui sont les transports de demain, les systèmes de production intelligents et les agro-technologies innovantes. Et donc cela en lien étroit avec le monde économique et je vais pouvoir l'illustrer à travers finalement les trois volets. Donc il y a le Labex Simobest 3 et les plateformes Pavin, qui est plateforme Auvergnat pour les véhicules intelligents. On verra avec deux aspects. L'usine du futur avec un lien très fort avec la manufacture Michelin, puisqu'on a un laboratoire commun qui s'appelle Factolab, qui est sur les procédés de fabrication. Et puis les agro-technologies innovantes qui sont aussi mis en exergue sur un projet de plateforme qui est l'agro-technologie, l'agro-technopole pardon, à Montauldre dans l'Allier qui est, alors j'ai mis Irstéa, excusez-moi, c'est devenu Indraé. Ces choses ont changé depuis peu de temps. Donc voilà, je vais essayer parce que je pense que c'est important de surtout illustrer ces différents secteurs par des petites vidéos. On a un domaine qui s'y prête bien et souvent une vidéo vaut de grands discours. Alors, simplement pour montrer quand même qu'on est dans du pluridisciplinaire. Il y a neuf laboratoires qui sont impactés par ce centre international de recherche. On a des laboratoires qui relèvent des sciences pour l'ingénieur. L'Institut Bascal sur mécanique, automatique, énergie, le LIMOS sur l'informatique, le laboratoire ICCF sur les matériaux, c'est la chimie, le laboratoire de mathématiques. Je ne les prends pas tout à fait dans l'ordre simplement pour dire que, alors là aussi ma planche n'est pas tout à fait à jour, je suis désolé, je devrais mettre INRAE. Donc sur le volet robotique agricole et le CEREMA qui est finalement un institut qui travaille, un institut national mais qui a donc un laboratoire département à Clermont-Ferrand qui travaille sur la sécurité routière. Donc ça, c'est plutôt les aspects, je dirais, technologiques. Et puis depuis le début, depuis la création du LABEX, on a des liens avec donc des laboratoires sciences humaines et sociales et puis de manière plus récente sur le côté économie avec le Clermont. Et finalement, on s'est aperçu dans beaucoup de projets collaboratifs avec des industriels que ce côté sciences humaines et social est quelque chose d'extrêmement important. Et on avait bien, lorsqu'on a lancé la constitution de cette méga organisation, si j'ai bien compris, puisque là, on est aussi frontière de différents laboratoires. C'est une fédération de recherche, entre guillemets, qui veut travailler sur un objet commun. Donc on définit des frontières. Donc on est en plein. Donc effectivement, j'ai noté quelques chiffres clés parce que c'est important. Donc c'est les derniers chiffres qu'on a fait pour le bilan de CAV25. Il y a 583 chercheurs impliqués dans différents laboratoires. A été financé 51 thèses et post-doc. On voit que c'est quelque chose relativement important. Le budget CAV25 pour animer ce CIR, c'était de 3 millions d'euros. Mais on a des effets leviers qui sont relativement importants puisqu'il y a presque 10 millions d'effets leviers. Alors ces effets leviers, c'est des aides qui viennent de la région, qui viennent de Clermont Communauté, qui viennent de projets européens, puisqu'on a réussi à monter des projets H2020 ou Horizon 2020. Et puis dans cette période-là, il y a eu 32 projets de recherche qui impliquent un partenaire industriel. Donc c'est vrai que les thématiques se prêtent liens à ces liens avec le monde industriel. Alors je voudrais qu'on puisse lancer en régie cette vidéo. L'objectif est de concevoir des robots mobiles, manipulateurs, qui fonctionnent en équipe et optimisent leur travail. Des robots qui voient, analysent ce qu'ils voient et peuvent se repérer dans un espace. Des robots équipés de capteurs qui leur permettent de percevoir la 3D, de sentir la force, la résistance de ce qu'ils saisissent. Des robots capables de manipuler différents types de structures, y compris des structures molles, comme le caoutchouc. Des robots dont l'ergonomie est conçu de manière à faciliter leur adoption par les utilisateurs. Le projet se décline sur 3 domaines. L'un des objectifs du projet est de poursuivre le développement de navettes autonomes qui se basent sur des points de repères variés pour reconnaître les lieux et définir leur trajet. Adaptés à la circulation des personnes dans des sites protégés, les grands sites industriels, campus, parkings d'hôpitaux, aéroports, ces véhicules pourront travailler en flotte et optimiser leur trajet et la gestion des demandes des différents usagers. L'idée est de proposer des chariots élévateurs aux manipulateurs autonomes, capables de fonctionner en flotte et d'optimiser leur travail dans une usine. Contrairement aux produits disponibles sur le marché, ces machines seront en mesure de s'adapter à tout type d'usines, y compris les plus anciennes. Le même type de système peut être décliné dans les espaces de production agricole. Serres, bâtiments d'élevage, vignes, vergers, pour faciliter le travail et réduire la fatigue des opérateurs agricoles. Des plateformes mobiles équipées de bras robotisés pourront réaliser des opérations de surveillance rapprochées et détecter de façon précoce les maladies. Elles pourront également réaliser des opérations complexes comme la taille et la récolte. Donc ce que je voudrais revenir après, en revenant à la présentation, c'est de pouvoir illustrer plutôt des résultats récents qui ont été obtenus dans ce contexte-là. Alors voilà les dernières avancées sur le volet, je dirais, transport du futur. Ça c'est une navette qui est construite à Vichy, c'est des automobiles ligiers, et on la voit circuler dans la plateforme Pavin qui est finalement une mini-ville. Et ce véhicule qui est relativement, la vidéo passe trop vite, là je bascule sur la plateforme brouillard et pluie du Cerema. C'est un dispositif qui est unique en Europe, qui permet de représenter et de mesurer finalement, de créer de la pluie et du brouillard et de tester des capteurs dans ces environnements météo-dégradés. Donc c'est l'occasion d'un projet européen qui s'appelait DANS, sur lequel on a pu travailler. Si j'illustre l'usine du futur, vous avez ici un chariot à fourche classique, mais que l'on a équipé pour le rendre autonome. Dans ce contexte-là, par exemple, les sols ne sont pas forcément réguliers. L'environnement fait que les objets à manipuler ne sont pas forcément géoréforencés de manière stricte. Il faut être capable d'adapter le véhicule à ces environnements. Donc c'est quelque chose qui nous a amenés à travailler, à essayer de choisir des capteurs. Et on a basculé sur des nouveaux capteurs qui sont des lidars. Donc c'est des capteurs qui mesurent des distances en émettant de la lumière. Et cela permet d'avoir des informations 3D et de reconnaître des éléments dans ce contexte-là. Donc voilà ce type de capteurs. Alors c'est des capteurs récents qu'on appelle des solides têtes lidars. Alors jusqu'à présent, ce que l'on trouve en particulier sur les véhicules sont souvent des déflecteurs mobiles avec des miroirs qui bougent. Et là, c'est des choses qui sont statiques. Donc si finalement l'engin peut être amené à travailler sur un sol non rectiligne, le solidar va être tout à fait conforme et ne va pas s'abîmer. Celui qui sont montés avec des miroirs mobiles se détériorent dans ces situations-là. Donc voilà le type de données que l'on cherche à traiter. Alors ce type de capteur, grosso modo, c'est 1 million de points 3D par seconde. Donc après, il faut les traiter et il faut arriver à reconnaître les personnes, les palettes à saisir ou des choses comme ça. Donc il y a de beaux challenges à relever. Et la dernière chose que je voulais montrer, donc c'est des choses qui se passent à Montoldre dans l'Allier. Donc on peut travailler sur ce type de véhicules qui sont au perché, qui peuvent avoir des centres de gravité et on a des zones qui permettent finalement de tester l'adhérence de ce rond. Là, vous avez donc, c'est une société Rio Moas qui travaille avec nous et qui permet donc de travailler sur le désherbage de ces cultures. Et là, on est dans le cadre d'un projet ANR. C'est un challenge qui s'appelle ROSE et c'est pour éviter donc l'utilisation de produits phytosanitaires et c'est des systèmes de désherbage mécanique. Alors il y a différents, c'est un challenge, donc il y a plusieurs approches et vous avez différents groupes de laboratoires associés à des entreprises qui ont créé ce type de robot. Et là, vous avez un robot qui, au lieu d'enlever mécaniquement les herbes, les Avantis, les détruit en envoyant une décharge électrique. Donc voilà le type d'objet sur lequel on peut travailler. Donc vous voyez que l'ensemble de ces activités est relativement dense. Il y a beaucoup de technologies nouvelles, beaucoup de numériques qui vont permettre de faire de la mobilité dans différents contextes. Voilà. Merci à vous. Voilà. Et Michel, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous faites une présentation demain matin, 9h à l'école d'architecture. Et puis ensuite, il y a à 10h, au CESO, tout un ensemble de démonstrations avec vous-même, avec Roland Chapuis. Enfin voilà. Donc demain, c'est la fête. Donc profitez-en. Tout à fait. Et même samedi après-midi, la navette, ça va sur la place de Jaune. Exactement. Donc là, vraiment, c'est la fête. Ceux qui voudront l'essayer pourront. Très bien. Très bien. Merci. Puisque le but, c'est quand même de montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Clermont. Bon, alors dans le cadre des activités d'IMOPS3, c'est quand même assez connu, donc c'est déjà important. Mais on peut donner du... On est en train de parler de plans de relance, d'investissement, de choses comme ça. Si on peut profiter de cette image qu'en termes de recherche dans la mobilité, nous sommes en avance dans pas mal de domaines. C'est l'occasion de drainer des fonds, de drainer de l'intérêt et de continuer effectivement à être très très bien placé. Michel, un grand merci. Merci.